...ouest-africaine par le Mali depuis quelques heures. L'ex-premier ministre Soumeil Boube Maïga ainsi qu'une ancienne ministre des Finances et de l'Économie du pays ont été inculpées et placées sous mandat de dépôt par la Cour suprême notamment dans l'affaire de l'achat de l'avion de commandement de l'ancien président Ibrahim Boubaka Keïta. Dans cette histoire, comme dans d'autres, il se pourrait que des nouvelles interpellations soient programmées si les avocats des deux personnalités affirment qu'elles n'ont absolument rien à se reprocher. C'est une affaire qui a longtemps défrayé la chronique du côté du Mali. Combien exactement l'avion de commandement d'Ibeka a-t-il coûté ? Entre son coût réel, les commissions d'intermédiaires et autres frais, les chiffres diffèrent, mais tous impressionnent le vérificateur général du Mali, M. Anticorruption, comme il se fait appeler, avait déjà tapé du poing sur la table pour demander des comptes. Les institutions internationales également, la réouverture de ce dossier entre dans le cadre du déclenchement par les nouvelles autorités d'une lutte acharnée contre la corruption. D'après des informations, des nouvelles interpellations sont prévues dans l'affaire de l'aéronef présidentielle, mais également dans d'autres affaires. Si une bonne partie de la classe politique approuve cette opération qualifiée main propre, elle demande à ce qu'il n'y ait pas de justice à deux vitesses ou également des chasses aux sorcières. Nous sommes en direct de Bamako avec Monoko Toali pour commenter cette actualité. Bonsoir à vous, Monoko Toali. Je rappelle que vous êtes correspondant de la télévision panafricaine du côté de Bamako. L'ex-premier ministre Soumeilouf Boube et Maïga ont passé sa première nuit en détention. On annonce d'autres interpellations de hautes personnalités, dont l'achat de l'avion présidentiel qui défraie la chronique aujourd'hui. Est-ce qu'on a des informations en ce qui concerne les personnalités qui pourraient être impliquées également dans cette affaire ? Je suis associé à ce grand rendez-vous de la grande édition d'Afrique Média Télévision, c'est-à-dire le journal des 18 heures. Effectivement, ici au Bali, comme vous l'avez si bien annoncé, l'ex-premier ministre Soumeilouf Boube et Maïga a dû passer sa première nuit entre les maires des privates aux autorités parce que déjà, hier, il était sous ma date de dépôt. Avec lui, c'était également Mme Boiré-Pini-Sissoko qui tirait le portefeuille de l'économie et de la finance à son temps. Vous faites bien de poser la question de savoir s'il y a certainement d'autres choses. Effectivement, il y a M. Saïdou Koulibaly, qui est patron d'une grande société, pour ne pas dire une grande firme, et ici au Mali, qui s'appelle Sera Mali, lui aussi serait donc aujourd'hui attendu, mais nous attendrons les derniers moments, les derniers échos pour confirmer si oui ou non il a été placé sous ma date de dépôt. À sa suite, probablement, beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnalités, selon nos sources, seront interpellées. Il y a déjà ce que nos confrères ont déjà publié. Il y a l'ex-premier ministre Moussa Mara, qui va être aussi, lui aussi, être interpellé dans ce dossier. Il y a l'ex-ministre Mamadou Kamara, qui a été directeur général, directeur de cabinet du président Ibrahim Boubakar Ghaïta. Il y a aussi Kanyassi, un conseiller du président. Et il y a aussi, ils sont nombreux, il y a certaines personnalités dont les non-circulent. À l'occurrence, un ministre qui avait aussi été en charge de ce portefeuille de la défense, c'est Hubert Koulibaly, Thiema Hubert Koulibaly, dont le nom circule. Ils sont donc nombreux. On parle même de Boubousi Sce et éventuellement de certaines personnalités qui vont d'un moment à l'autre être citées devant les juridictions. Eh bien, Monocotoali, comment donc qualifier, ou bien êtes-vous d'accord avec ceux-là qui pensent que les procès intentés à l'ex-premier ministre Soumeilou Boubaye Maïga et à l'ex-ministre de la Défense sont des procès politiques parce qu'il y a quelque temps, on se rappelle encore, on en parlait d'ailleurs dans une précédente édition, de l'inculpation par la justice malienne de Karim Keïta, fils de l'ancien président Ibrahim Boubaye Maïga. Cette fois-ci, on parle de Soumeilou Boubaye Maïga et d'autres personnalités qui risquent de suivre dans le cadre de la vaste opération anticorruption et même propre lancée par les militaires au pouvoir, les militaires d'ailleurs conduits par le colonel-major Assimi Goïta. Une certaine partie de l'opinion publique malienne, en tout cas, pense que ces procès sont des chasses aux sorcières. Est-ce que vous partagez cet avis, la monocotoalie ? Oui, chasse aux sorcières, vous savez, lorsque une situation comme celle-ci, dans un grand pays comme le Mali, les opinions peuvent être différentes. Il faut donc accepter que les uns et les autres donnent leur opinion et cela participe à la démocratie. Le Mali voudrait un Mali nouveau qu'on appelle ici un Mali Koumou. Mais sinon, on va rentrer dans une logique d'impunité et de laisser-aller alors qu'on est dans un État. un État, si demain aussi la République a la faveur des pocs qui vont avoir lieu, si nous avons la République, cela veut dire que tout le monde va se référer aux lois et au respect des lois. Dès lors, est-ce que c'est donc la chasse aux sorcières ? Cela peut être interprété sous cet angle. Pourquoi ? Parce que il y a aujourd'hui le contexte de la prolongation, oui ou non, de la transition. Est-ce que ça pourrait peut-être aider à faire taire ceux qui voudraient certainement s'opposer à la prolongation de la transition ? C'est une hypothèse, mais pour ce qui est vrai pour les Maliens, les Maliens ont décidé d'avoir un Malikoua. Le problème de la vie présidentielle est depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui et les autorités avec l'Ibeka avaient tenté de gérer son statistique équation. À la dernière minute, ça avait été considéré comme des clasés. Alors, les nouvelles autorités qui veulent un Malikoua ont décidé de dépoussiérer, c'est-à-dire re-ouvrir les enquêtes sur ce dossier. On a parlé de 20 milliards à son temps. Lorsque le ministre Kamara avait été interpellé, on a parlé de fausse facture qui est de 9 milliards et des surfacturations de 29 milliards. Alors, où est la vraie facture, où est la fausse facture ? En tout état de cause, le bureau des vérificateurs général a compris qu'il y avait fausse en écriture, il y avait mauvaise facture. Donc, tout cela, aujourd'hui, pèse sur la tête de tous ceux qui ont participé à l'achat des équipements militaires et également à l'achat de l'avion présidentiel. Est-ce qu'il a dit que c'est une chasse aux sorties ? Non. Junior, ce n'est pas une nouvelle invasion. Le dossier était déjà là, c'était déjà existant. Il fallait qu'on en parle. Puisque les militaires, ils sont sous-équipés. C'est l'argent de l'armement des militaires qui a été détourné. C'est tout à fait évident et c'est des sommes colossales quand pas des milliards. Alors là, mais ici, on n'a pas d'Assemblée nationale et c'est ce qui donne certainement la raison à certains avocats. Donc, maître Kasum Tapo qui est l'avocat de Soumeyo Bouba Maïga, de dire que tout n'est pas bien. et il ne s'y reconnaît pas. C'est en tout cas Monoko Toali de nous avoir apporté toutes ces précisions dans le cadre dite de l'affaire de l'achat de l'avion présidentiel. On ne reçoit pas. On ne reçoit pas. On ne reçoit pas. Sous-titrage FR ?